et bien salut tout le monde c'est mister jo j'espère que vous êtes tous et tous bien tout comment ça va super et aujourd'hui les amis on se retrouve enfin sur denmachi memoria freeze je suis vraiment désolé pour ceux qui attendait la vidéo analyse de la partie 2 mais je suis tombé malade comme un chien et donc en fait ça servait à rien que je fasse quoi que ce soit j'ai joué comme j'ai pu mais bon j'étais vraiment pas bien enfin bref on est de retour déjà je vais récupérer mes récompenses parce qu'il y avait le duel au sommet alors attendez il s'est terminé le 19 le 18 je me suis dit il faut bien que je fasse un petit duel au sommet j'en ai fait un j'ai fait 6 millions de points je crois que c'est mon record du coup j'ai eu 500 iris en plus je passe à 3200 c'est je crois au moins mille de plus iris que j'ai depuis d'un à la vidéo ok alors qu'est ce qu'on va faire on va tout simplement analyser à ça on l'avait déjà fait ça on l'avait déjà fait je vous invite à avoir la dernière vidéo aussi c'est pas déjà fait et on va faire la vidéo analyse de ça ils ont rajouté que trois persos et trois personnages écouter way not je sais pas ce qu'ils veulent on va voir ça ensemble alors riolion tempête alphique type attaque magique avec 1848 de magie en full max et presque 1000 d'agis je suis déçu qu'il n'y ait pas les 1000 d'agis au moins l'art de combat vortex nocturne alors sur tous les ennemis attaque magique ultra ténèbres avec ultra probabilité de brise garde des cas plus 50% pour chaque bonus d'agis sur soi même donc déjà ça va vouloir dire qu'on va pouvoir se booster l'agis étoile du soir pour 48 de mana tous les ennemis lancement rapide magie attaque magie agi et résistance magique moins 25% c'est pas trop mal et sur soi même magie agi et résistance magique plus 50% pendant quatre tours c'est pas mal du tout comme ça veut dire imaginons même avec un soutien pourra on arrive à 2000 de magie 2000 si on fait 50% on passe à 3000 ce qui est vraiment pas mal 3000 3000 c'est très correct et si on fait que le limite break 1500 divisé par deux attention de tête 750 je crois on rajoute 750 ça fait 2200 ouais on passe avec un petit soutien on peut passer à 2500 2500 c'est pas mal ça reste bien ensuite nouvelle lune tous les ennemis attaque magique super ténèbres avec ultra probabilité de perforation booster de magie au lancement sur soi même dégâts de ténèbres plus 50% pendant trois tours bien sûr pourquoi ne pas se booster pour 63 p.m. ça coûte assez cher par contre l'âme fantôme attaque magique forte de ténèbres avec ultra probabilité de critique dégâts plus 40% pour chaque bonus d'agis sur soi même donc en gros faut faire le 1 le 2 et ensuite vous faites le 3 c'est pas mal et en plus si dans la team on a des personnages qui augmente la durée des boeufs au moins on n'a pas besoin de refaire le premier le premier sort ça peut être pas mal alors ça on a un truc intéressant ou pas attaque normal lors d'un contre et supprime tous les bonus de magie sauf capacité de soutien ouais résistance à la lumière 35% c'est intéressant ok le perso est pas mal quand même en soi il peut être sympa avec le crève gobelin là il ya de quoi faire quelque chose même si crève gobelin c'est physique en ce qu'on a remis de thé thé à sanar et à salari équilibré donc en type mille de force pour 1500 magie c'est quand même plus magique je veux pas dire mais qu'est ce qu'on va faire avec mille de force va rien faire du tout à part faire former les falda et encore alors un art de combat rétablir l'espoir tous les alliés soins de pv ultra ça ressemble à la rouille mais ça déjà sur soi même augmente charge de la jauge d'art de combat de 100% et tous les alliés augmente la charge d'art de combat 33% pendant trois tours c'est pas ouf à la limite ça sert juste pour remplir fouet ça peut servir pour les teams avec les arts de combat mais j'ai ça c'est intéressant de faire une team juste alors de voir si on si on peut vraiment booster rapidement les jauge après il faut voir il faut voir le soin pv ultra c'est toujours intéressant mais c'est pas ce qui est mieux je pense en termes de d'art de combat ensuite enveloppe du crépuscule tous les alliés lancement rapide soin de 20% des pv régénère 20% de pv force magie et dégâts de tnm plus 25% pendant trois tours qui est un petit peu fin soin et un boeuf way notes ça coûte pas trop trop cher ça reste jouable bobine fantôme tous les ennemis attaque magique lente super de ténèbres avec ultra non avec forte probabilité d'imparabilité boost de magie au lancement tous les alliés supprime malus force et magie sauf capacité de soutien alors moi ce qui me dérange c'est peut-être une attaque magique lente super de ténèbres vu que c'est un type équilibré on va pas vraiment taper si fort que ça boost de magie limite avec un très très bon soutien on peut monter à 2000 de magie c'est tout ce qui ce qui reste correct je veux pas dire ça reste correct mais le perso est pas et pour ça ensuite bribe de raison attaque magique moyenne de ténèbres avec forte probabilité de base garde boost de magie au lancement tous les alliés suppression de malédiction et soin des altérations ouais suppression d'altérations on a déjà des soutiens en fait qui empêche d'avoir des altérations jeu pas ouf le perso pas ouf il ya mieux ensuite le soutien vierge à l'épée à dc héros donc boost la dextérité et elle fait force magie résistance ténèbres moins 15% c'est pas mal c'est pas mal si on fait une team ténèbres franchement c'est très quoi qu'un moins 15% de résistance c'est pas mal la suite tous les alliés dégâts de foudre plus 15% mais quoi ça sert de faire résistance ténèbres moins 15% et rajouter exprès du dégâts de foudre et le font exprès totalement exprès à la limite elle peut servir sur le perso qu'on a zone on nous a donné c'est tout ou type foudre à la limite mais bon parce que là ouais sont bizarres les persos ils sont bizarres alors prochain épisode on va bien sûr invoqué parce que je veux j'ai toujours pas invoqué j'ai hâte d'invoquer on fera toutes les invocations tickets je pense attendait validité des tickets expire dans cinq jours ouais je me mente si ça consomme d'ailleurs est ce que ça consomme en premier les tickets et qui vont bientôt expirer genre est ce que ça et c'est que les chats sont trés en fonction de leur durée de validité ça doit être ça on a on utilise d'abord les tickets ça veut dire que on a même 15 jours à la limite 18 jours 1 2 3 4 5 6 7 il faudrait que j'invoque cette ticket cette ticket et par contre les quatre temps c'est vraiment j'ai deux jours effectivement on fera les tickets c'est qu'est tirage 11 j'en ai deux mains ok bas sur ce les amis j'espère que cette petite vidéo vous aura plu n'hésitez pas à lâcher un j'aime enfin un pouce bleu ou n'importe et à commenter dans la vidéo n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne n'oubliez pas d'activer la cloche de notification je suis désolé mais c'est béaba enfin tout ce que j'ai obligé de dire obligé non mais bon surtout la cloche de natif parce que sinon vous n'êtes pas prévenu des vidéos et encore je suis même pas sûr que ça marche ce truc là mais enfin bon faites-le quand même ça me fait plaisir et on se retrouve pour la vidéo invocation très très vite bye bye tout bon